Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la nouvelle version 1.2 d'Obsidienne qui est disponible pour le moment uniquement pour ce qu'on appelle les insiders, c'est-à-dire ceux qui ont souscrit à l'abonnement, je dirais que c'est un paiement en une fois, je crois que ça s'appelle Catalyst. Ce n'est pas grave, ce n'est pas disponible encore pour vous si vous n'avez pas fait cette option-là et je vais regarder aujourd'hui avec vous en quoi cela consiste. Une des choses importantes qui me paraît à souligner en premier lieu, j'utilisais moi auparavant cette notion de Start File, c'est-à-dire les fichiers qui sont mis en termes de favoris, mais justement c'est un compromis entre les favoris qu'on connaît sur les explorateurs, les navigateurs Internet et ici on pouvait éventuellement, par exemple, on cliquait sur ceci, je vais prendre une nouvelle page et je pouvais ajouter ici, vous voyez qu'ici Untitled, si je renomme ceci comme ABC, vous voyez que ça se renomme en ABC. Tout ce que je peux faire ici éventuellement, c'est sauver Unstar, la recherche, ça c'est intéressant, je ne sais même plus si c'était possible auparavant, en attendant, on peut stocker la recherche telle que je la fais ici, si je vais chercher, je dirais Note, je ne sais pas si je veux avoir quelque chose comme Note, je peux ici dans Stocker la recherche Note, vous voyez que c'est une recherche et vous voyez que ça s'appelle Note. Alors ce qui est possible maintenant de faire, si je regarde dans les Core Plugins, on avait donc bien les Start Files, je ne sais même pas où elles se trouvent, voilà Start Files, c'est-à-dire les fichiers ou les recherches les plus fréquemment utilisées et qui sont stockées sous ce petit logo, sous cette icône d'étoile. On va regarder maintenant les Bookmarks. Alors les Bookmarks, je peux les activer ou ne pas les activer et je peux créer ici des Hotkeys. OK, je viens maintenant voir en quoi ça consiste et on voit directement qu'on est dans les Bookmarks. On a les mêmes choses que ce que j'avais au niveau des Start Files, je ne sais pas dire autrement. Et ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux faire un nouveau groupe, donc je peux faire des groupements de favoris, donc de Bookmarks de favoris et je peux aussi bookmarker, c'est-à-dire mettre en favoris la note qui est actuellement active. Et l'énorme avantage, c'est que je me retrouve devant cette fenêtre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà le chemin de la note, mais je peux donner un titre différent du nom de la note. Je peux choisir dans quel groupe je vais le mettre et vous voyez que c'est la note à propos de, ce qui nous permet d'être nettement plus clair dans nos désignations de Bookmarks ou sinon on était obligé de n'utiliser que le nom de la note, le nom du fichier proprement dit. Alors je peux créer un Bookmark, alors on va marquer un Bookmark utile, un groupe de favoris utile, et je peux bien sûr le placer ici à l'intérieur. C'est une chose que vous pouvez remarquer que je peux faire, c'est que je peux déplacer. Je peux déplacer allègrement, là je n'ai pas réussi, mais je peux allègrement déplacer mes groupes de Bookmarks, mes groupes de favoris et mes favoris. Voilà déjà une chose, alors on peut expenser, déployer et ne pas déployer, manifestement j'ai dû mettre ma note en dehors, je l'ai mise à l'intérieur, je peux donc déployer et replier. Voilà déjà ce qu'on a dans le principal, je dirais, changement. Alors allons voir maintenant la deuxième fonctionnalité, c'est-à-dire une amélioration de l'outil, de l'interface de recherche. Alors allons voir tout de suite en quoi cela consiste. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a la possibilité d'afficher des commandes qui vous permettront de replier les résultats, de montrer plus de contenu ou d'expliquer certains termes. Vous pouvez donc activer, et vous voyez que c'est match to. Il explique ici en quoi consiste la recherche. Il recherche tout ce qu'il y a comme file name qui contient gère et qui a le tag type production. Donc vous voyez l'explication est donnée là d'une manière un peu plus claire. Enfin, j'espère pour vous. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est voir qu'effectivement, ce que je peux faire, c'est que quand j'ai... C'est un petit peu bizarre qu'il y a deux résultats parce qu'il n'y en a qu'un. Mais c'est parce que quand je fais file gère et que je supprime ceci, vous voyez que j'ai effectivement un seul résultat. Si j'ajoute ceci, là j'ai deux résultats. Et si j'ajoute ici maintenant que le nom du fichier doit contenir gère, je n'ai plus qu'un seul résultat et pourtant il continue d'en indiquer deux. C'est peut-être un bug. Je ne vois pas exactement la raison de ce deux, mais c'est soit. Je peux aussi sauver en bookmark, c'est-à-dire que là je vais stocker comme recherche numéro 1 dans le bookmark groupe, dans le groupe de favoris. Voici la recherche. Je peux encore éventuellement l'adapter. Je la sauve et je vais voir dans les bookmarks que ma recherche numéro 1 se trouve là. Ça, c'est déjà une chose qui est intéressante. Une autre chose qui est intéressante également, c'est que je peux copier les résultats de la recherche. Et là, c'est intéressant parce que, bon, là on va en prendre quand on en a peut-être un peu plus que simplement un. Voilà. Là, on a bien deux résultats et je vais copier les résultats de la recherche. Et vous voyez qu'en fait, il me met une liste que je peux copier-coller. copier-coller. Je peux aussi montrer le chemin complet. Vous voyez le chemin complet qui apparaît. Et je peux aussi adapter le style de manière à pouvoir recopier un lien directement plutôt que simplement le nom du fichier et après de devoir créer un lien. En format Wikilink, c'est-à-dire double parenthèse carré, ou en format Markdownlink qui lui est en fait avec ce format qui fait apparaître, je dirais, voilà le libellé qui va apparaître et voilà le lien avec une parenthèse. Donc, c'est le format Markdownlink. ListPrefix. Optionally add a listItemPrefix to eachSearchResult. On peut, par exemple, ajouter un tiret pour faire une liste ou des astérisques ou des listes numérotées ou rien du tout, tout simplement. Et si je prends une liste numérotée que je copie le résultat, je ferme, je fais une nouvelle note et que je vais faire un copy-paste, vous voyez que j'ai directement mon lien qui est prêt à être inséré dans une note. Et ça, c'est quelque chose qui peut me faire gagner du temps. Voilà pour la recherche après les bookmarks, c'est-à-dire les favoris. Hotkey Settings Improvement, donc des améliorations à la désignation, à la recherche et à l'adaptation des raccourcis clavier. Allons voir tout de suite en quoi ça consiste. Ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, on a comme d'habitude, vous voyez que là, je n'ai pas de raccourcis clavier. Là, Ctrl-Enter, j'en ai un. Ce que je peux voir ici, c'est que je peux, on va tout de suite voir de quoi il s'agit, je peux, par exemple, chercher tout ce qui consiste, tout ce qui fait, par exemple, Ctrl-Enter. Je peux filtrer en tapant le raccourci clavier et si vous avez déjà cherché des problèmes de raccourcis clavier, vous saurez que ça, c'est assez précieux. Il fallait avant, parcourir l'ensemble de la liste. J'ai donc ici, faire ce raccourci clavier, je ne sais pas comment je vais le supprimer. Je vais unassign. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Voilà, je supprime la requête ici. Je peux aussi prendre toutes les commandes qui ont un raccourci clavier. Les voilà toutes. Je peux demander aussi toutes celles qui n'ont pas reçu de raccourci clavier ou en tout cas, pas par mois. D'accord ? Et aussi, toutes celles, toutes les commandes qui ne sont pas assignées tout court. Donc de nouveau, ça c'est très intéressant. Vous voyez que j'ai créé en travaillant sur le tag, c'est une sorte de tag, une sorte de label, une balise qui dit supprime le fait de filtrer uniquement ce qui n'est pas assigné. Donc vous avez assigné, assigné par mois, ça c'est intéressant, et pas assigné. Voilà la troisième fonctionnalité de cette nouvelle version d'Obsidienne, des hotkeys. Alors on a « Added Editor Settings to open new tabs in the background ». Donc en fait, là, si on voit dans les settings, l'option de l'éditeur « Always focus new tabs ». C'est une option supplémentaire qui vient d'être ajoutée. C'est-à-dire que si je la désactive, on est dans l'ancien système. Quand je prends une note et que je fais « Control » ou « Commandes » « Click », j'ai la note qui s'ouvre dans une nouvelle tabulation, mais le focus est toujours sur l'ancienne note. Si je la ferme, que je désactive, non, j'active l'option « Nouvelle Editor ». « Always focus », j'active. Quand je ferme et que je fais la même chose, cette fois-ci, quand je clique sur « Gestion émotionnelle », la tabulation se crée avec le nouveau fichier et mon attention, mon focus est attiré par cette nouvelle note alors que l'ancienne note est passée au second plan. Voilà pour cette primauté à la tabulation par cette option « Always focus new tabs » « On new tab ». Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, ça me semble intéressant. « Links with folder paths will now automatically insert an alias ». Ça, c'est intéressant parce que si je mets un lien vers une note, je ne sais pas laquelle j'ai dans mon système, on va regarder tout de suite dans « Production », « Article Daniel Goldman », par exemple. Si je fais parenthèse carrée, parenthèse carrée, « Article Daniel Goldman », vous voyez ici que j'ai le lien complet qui apparaît. Par contre, quand je quitte la zone d'édition, vous voyez « Article Daniel Goldman ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je regarde dans mes liens, ici, vous voyez que j'ai choisi, exceptionnellement pour la démonstration, de choisir le chemin absolu dans le réservoir, dans le réseau de connaissances. Et je peux choisir, je choisissais avant toujours le chemin le plus complet pour avoir le titre le plus compact possible. Ici, maintenant, ce que je vois, c'est qu'en choisissant le chemin absolu, ce que je ne faisais jamais auparavant, il va écrire le chemin absolu, mais il va directement mettre un lien, ce qui fait que j'ai les avantages du lien court et j'ai les avantages du lien absolu qui me donnent une désignation complète du chemin pour retrouver la note. Alors, j'ouvre ici une petite parenthèse. Je me rends compte que ces liens courts, relatifs et absolus est un concept à la fois simple et à la fois compliqué. Et je vais vous proposer dans une très prochaine vidéo en fait, un petit tutoriel qui va vous permettre de comprendre comment se construisent ces liens. Maintenant qu'on a cette fonctionnalité supplémentaire d'ajouter cet alias, vous allez découvrir peut-être une autre manière d'ajouter les liens dans vos notes. Et nous allons voir sur base d'un exemple très concret en déplaçant les notes et les fichiers dans différents folders et sous-folders ce que ça a comme implication et ce qui va être mis à jour automatiquement par Obsidian ou pas d'ailleurs. Fin de la parenthèse. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Alors, Added, Closed, Tab, Groups, et bien si je fais une deuxième zone ici que je vais déplacer ceci là et que j'ai tout ceci, si je me mets dans ce groupe de tabulation ici, je fais Command-P, je vais taper Close et vous voyez Close Current Tap, celle de tabulation actuelle, Close toutes les autres sauf celui-là et je peux fermer ce Tab Groups et si je clique, vous voyez que toute la partie de gauche a disparu, il ne reste que la partie de droite qui bien sûr va venir occuper l'ensemble de l'écran et avec ça, j'ai perdu ma page avec les releases, les changements dans cette nouvelle version 1.2.0 mais je pense que j'ai fait le tour, je vous souhaite de ne pas être trop impatient si vous n'avez pas l'option Insider, ça va arriver un jour ou l'autre, on peut toujours s'attendre dans des versions Insider à ce qu'il y ait des petits bugs, je pense que cette recherche qui n'affichait pas exactement le nombre de recherches effectives va être corrigée sous peu, il n'empêche, ce n'est pas un changement fondamental mais malgré tout, je dirais, ces bookmarks, ces favoris risquent de faire date parce que ça va être quelque chose qu'on pourra utiliser de manière plus intéressante. Voilà pour les annonces pour cette version 1.2, je vous souhaite une bonne journée et faites de bonnes explorations avec vos réseaux de savoirs. A bientôt, ciao !